Vendredi dans le quintet je serai associé à Equinox, le cheval sort d'un bon meeting d'hiver, au final il a plutôt bien travaillé, les dernières perfs sont bonnes, là il a retrouvé un parcours piste plate qui devrait bien lui convenir, parcours de vitesse numéro en seconde ligne mais je suis pas malheureux là où je suis placé donc ça semble être une bonne chance à mon avis si ça se passe bien il a sa place dans le quintet donc voilà il y a Copsi dans la course qui est l'épouvantail un petit peu en ce moment il est vraiment remarquable après c'est ouvert donc voilà avec une bonne course je vais être dans le coup. Ensuite Hello Joe Darling un nouvel recru de Yannick Henry il m'en a dit du bien il m'a dit que son cheval était bien c'est une course qu'il a visé depuis un petit moment mais il a préféré attendre ce bel engagement et tout et apparemment au travail c'est très très bien donc on va voir un petit peu, on va le découvrir mais je l'ai senti confiant donc ça peut être un coup amusant. C'est une pearl of love, elle a fait un meeting intéressant, elle a mal fini son hiver sur deux galopades, le dernier coup je sais pas pourquoi elle m'a planté donc j'ai pas trop d'excuses, cette plate ça va lui plaire, elle part en tête, la jument est bien, vu l'opposition c'est pas une mauvaise course pour elle donc voilà il y a des bonnes jumeaux 25 mètres mais rien d'affolant donc le fait de partir en tête c'est un gros avantage pour nous elle est capable de prendre le train à son compte, j'y vois une bonne chance. Abracadabra est fait couru l'autre jour à Vincennes dans un bon lot, couru offensif, forcément fini péniblement, on descend de catégorie je pense qu'il faut pas faire le fou, essayer de prendre un Sheikos, c'est une chance plus secondaire. Yonflambois Yamblou, première chance, le cheval est très bien, Solcio ZL a dû être préparé pour cette course mais on n'est pas nombreux donc voilà sur les lignes Flambois Yamblou c'est le cheval de classe de la course donc je pense que je peux finir ma réunion en beauté